Un joueur de football est situé à 18 mètres du but. Il expédie le ballon dans la cage à la vitesse de 108 km par heure. a. Quelle est la vitesse du ballon exprimée en mètres par seconde? b. Calcule en seconde la durée mise par le ballon pour atteindre le but. Nous choisissons la terre comme corps de référence et nous inscrivons d'abord les données. La distance d vaut 18 mètres et la vitesse v est de 108 km par heure. Ce que nous cherchons, c'est cette vitesse exprimée en mètres par seconde. La vitesse v vaut 180 km par heure. Ça signifie 180 km par une heure. 180 km, ça donne 180 000 mètres. Et une heure contient 3600 secondes. Maintenant, il suffit de simplifier cette fraction et c'est ainsi que nous trouvons que la vitesse vaut 50 mètres par seconde. Au petit b, nous cherchons le temps t que nous exprimons en secondes. Pour le trouver, nous utilisons cette formule v est égale à d sur t. Et puisque v est égale à d sur t, il faut nécessairement que t soit égale à d sur v. Comme distance d, nous avons ces 18 mètres et comme vitesse v, nous avons ces 50 mètres par seconde. Donc d sur v vaut 18 sur 50, c'est-à-dire 0,36. Le temps demandé au petit b, c'est donc 0,36 secondes. Merci.